bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à tous donc nous allons aujourd'hui vous présenter en fait un retour d'expérience sur comment la DSI de Rial accompagne aujourd'hui ses utilisateurs métiers à se réapproprier leurs données je vous laisse le temps avant de démarrer vraiment le sujet de la conférence je vous laisse le temps de scanner ce QR code en fait c'est un QR code qui va vous amener sur un sondage qui est très bref vous allez avoir quatre questions et c'est un petit peu pour avoir votre votre avis votre retour d'expérience sur soi ce que vous avez déjà fait ou comment vous l'auriez fait votre vision des choses donc c'est mon lien là vous l'aurez vu sur le slide on va parler de Power BI et du déploiement de Power BI donc c'est un petit peu voir si vous dans votre entreprise vous avez déjà rencontré ce genre de problématique comment vous l'avez adressé ou si c'est pas le cas comment vous le feriez voilà donc c'est un sondage qui prend à peine deux minutes je vous laisse le temps de le découvrir d'y accéder et d'y répondre s'il y en a dans la sève qu'on met le temps de le faire comme ça je sais que c'est bon au niveau du timing ça passe je vous laisse un petit peu de temps c'est bon donc on va démarrer en fait déjà par se présenter assez brièvement Uriel et Micropole quelles sont nos activités respectives ensuite on va vous introduire le sujet en vous présentant le contexte en fait du projet qui a été mis en place donc pour vous citer juste brièvement en fait on va travailler là au sein d'un groupe agroalimentaire et l'objectif de ce déploiement c'était de déployer Power BI au sein d'une des branches du groupe voilà donc ça engendre toute une problématique une gouvernance à mettre en place et donc c'est ce qui va être abordé aujourd'hui ensuite concrètement on va vous présenter les étapes du déploiement de la solution Power BI comment aussi les métiers ont été accompagnés techniquement aussi ce qui a été mis en place donc ça se passe le mieux possible et aussi comprendre quelles étaient les contraintes aussi au niveau de l'organisation la structure de Uriel par la suite on va vous présenter les bénéfices métiers qui ont été retirés par les utilisateurs finaux au fait du déploiement de cette solution et enfin on vous présentera les prochaines étapes parce que là vous verrez en fait que nous sommes dans une étape intermédiaire mais que Uriel a d'autres objectifs sur le plus long terme au sein de la mise en place en fait d'une refonte de son système d'information décisionnaire. Je vais laisser donc la parole à Billo pour présenter Uriel. Oui bonjour à toutes et à tous je vais vous présenter Uriel très rapidement Uriel fait partie du groupe Agriane qui est donc un groupe agroalimentaire comme a dit Stéphanie tout à l'heure c'est la deuxième coopérative laitière de France nous avons 3800 producteurs de lait donc adhérents de cette coopérative et le groupe Agrial est composé de cinq branches, Uriel étant la branche lait mais nous avons également quatre autres branches agricoles, légumes, boissons et viandes. Nous sommes plus connus par nos marques que Uriel en tant que telles, vous connaissez très certainement la bulle de chèvres soignants par exemple qui est leader en France en termes de part de marché mais nous travaillons aussi beaucoup avec les professionnels On a une marque qui s'appelle Maestrella, si vous mangez des pizzas vous devez forcément manger de la mozzarella de Uriel sans le savoir Nous collectons chaque année 2,4 milliards de litres de lait par an ce qui donne plus de 6 millions et demi par jour ça vous donne un ordre d'idée de la taille de Uriel en termes de collecte Nous sommes constitués de 23 sites en France aussi bien d'électriques que des promageries dont 7 sont certifiés bio mais notre présence n'est pas uniquement nationale mais aussi internationale nous avons des filiales et des implantations commerciales un peu partout en Europe que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. même en Norvège mais aussi en dehors des frontières de l'Europe aux Etats-Unis et on est même en train de créer une filiale dans les Emirats Arbunis ça représente même 38% de notre chiffre d'affaires donc on n'est pas uniquement présent sur le sol français Voilà, je laisse la parole à Stéphanie Alors on va dire que je ne sais pas si c'était juste moi ou tous les deux on va essayer Côté Micropole, Micropole c'est un groupe international de conseils un accélérateur de transformation des entreprises par la data nous sommes implantés dans 6 pays au travers de 14 agences donc principalement situés en Europe et en Chine donc cela représente à peu près 1200 collaborateurs et nous sommes riches de 35 ans d'expertise dans la data La stratégie de Micropole en fait c'est d'accompagner ses clients par une approche globale avec comme objectif d'améliorer trois univers interdissociables que sont la data drive-on qui va permettre d'accompagner des clients dans leur transformation de data le deuxième univers ça va être le cloud acceleration qui va permettre d'accélérer la transformation de la data au travers du cloud et pour ça nous avons trois centres d'excellence au sein du groupe Micropole qui couvre les providers Azure, AWS et GCP et enfin le digital business qui va permettre à nos clients d'accroître leur business donc tout ça se fait évidemment via l'accompagnement d'experts Micropole qui vont accompagner en fait les clients de la phase de conseils jusqu'à la mise en oeuvre de solutions qui vont permettre en fait aux clients d'innovation de répondre au mieux alors que dans le métier et puis aussi d'innover par la data en fait et de répondre à leurs problématiques métiers Oui au niveau des intervenants donc on va être quatre aujourd'hui donc Stéphanie Cordon à ma droite mais également Gaëlle et Soline donc tout le monde va se présenter à tour de rôle donc je vais commencer moi je suis responsable du pôle BI chez Uriam depuis bientôt deux ans et l'objectif de mon arrivée chez Uriam c'était justement de mettre en oeuvre ce pôle BI et de rationaliser aussi bien les usages que les outils présents chez Uriam puisque Uriam s'est créé au fur et à mesure des années avec notamment pas mal de fusion de coopératives ou encore de rachats d'entreprises et la BI est présente chez Uriam depuis plus de 20 ans avec des outils comme Cognos ou BO mais aussi maintenant avec Core BI c'est tout l'objet de cette présentation Donc moi je suis Stéphanie Cordon je suis manager d'interdiction d'intelligence chez Micropole à l'ouest je suis basée à Nantes mais j'ai aussi des collaborateurs qui interviennent dans la région rennaise et nous avons aussi sur l'ouest une agence présente à Nure je vais peut-être aussi vous citer le contexte de comment on a commencé à collaborer avec Uriam en fait on intervenait déjà au sein de leur équipe data au niveau de la DSI d'Uriam sur la mise en oeuvre de nouveaux projets BI qui adressaient la direction des achats et puis la DSI autour d'une architecture décisionnelle existante pour ne pas la citer principalement centrée sur business objects et donc Guillaume nous a sollicité pour l'accompagner sur un nouveau besoin effectivement qui était accompagné les métiers dans le déploiement de la solution Core BI donc on a vu ensemble qu'il y avait été le dispositif et les compétences qu'on avait au sein de Micropole pour l'accompagner au mieux sur cet accompagnement et donc c'est dans ce cadre là en fait que je vais laisser Gaëlle et Soli se présenter Bonjour à tous Gaëlle Debray, je suis consultante BI chez Micropole je suis intervenue chez Uriam pour la mise en place de Power BI j'ai une expertise sur Power BI et notre objectif c'était vraiment de tout mettre en place sur le plan sécurité, organisation et formation pour que ce projet se déroule bien j'ai été accompagnée également par Aurélie Arabeau sur le volet sécurité Bonjour à tous, moi c'est Soli Ntonsard je suis consultante BI aussi à Micropole et j'étais à Uriam déjà sur Business Object depuis un an et j'ai pris avec Gaëlle le projet Power BI et la suite maintenant toujours actuellement à Uriam pour la mise en place de Power BI Merci, on va maintenant passer au contexte et aux objectifs de cette mise en place le premier objectif que l'on s'était fixé comme un accord avec Micropole c'était de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques dans un fonctionnement groupe puisqu'il faut savoir que Power BI était déjà présent au sein d'une des branches du groupe à Uriam et l'objectif à travers la mise en place de Power BI au sein de Uriam c'était de réussir à répondre aux besoins métiers spécifiques de la branche d'aide donc de Uriam tout en garantissant un fonctionnement qui puisse être cohérent avec l'ensemble des branches du groupe puisque l'objectif caché derrière cette mise en place chez Uriam c'est bien d'avoir un outil qui soit un outil BI groupe et pas le BBI de chaque branche Et dans la continuité, le deuxième objectif c'était vraiment de paramétrer Power BI pour le groupe comme l'expliquait Guillaume le groupe Adrial est composé de cinq branches et chacune n'ont pas particulièrement la même organisation certaines ont leur propre DSI et elles n'ont pas toutes la même manière de fonctionner avec Power BI certaines ont choisi un mode tout home self-service d'autres un modèle plus managé où c'est la DSI qui construit les rapports pour les utilisateurs donc l'objectif c'était vraiment paramétrer pour le groupe en faisant aussi des exceptions pour les branches pour que ce soit adapté Et le troisième objectif que j'avais fixé à Micropole c'est pour ça que j'ai fait appel à eux pour m'accompagner dans la mise en place de Power BI c'était qu'on puisse maîtriser et gérer tant les accès à l'outil que aux données L'objectif c'était pas de reproduire un petit peu les erreurs du passé en mettant en place un nouvel outil dans les mains des métiers c'était vraiment de faire une mise en place un petit peu en respectant l'état de l'art et donc de gérer aussi bien comme je l'ai écrit et dit, l'outil et les données Le quatrième objectif, ça paraît simple mais pas forcément si simple que ça c'était de rendre accessible aux utilisateurs donc aux métiers les données souhaitées et comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure Eurial bénéficie d'environnement BI depuis plus de 20 ans maintenant avec différents outils dont Business Object mais on a aussi du Cognos et des outils un peu plus éthéropiques Là l'objectif c'était de trouver un moyen de donner accès à la donnée sans reproduire les limitations que j'ai actuellement avec des outils historiques dont je parlerai tout à l'heure Donc vous l'avez compris, l'objectif c'était de mettre la donnée aux mains des utilisateurs mais en même temps, le cinquième objectif c'était également que la DSI Eurial puisse continuer à avoir la main sur les données donc elle garde aussi une maîtrise sur Power BI à la fois sur ce qui est créé en termes de jeux de données et de rapports et ce qui est partagé Donc c'était vraiment l'objectif d'avoir un outil en self service Et enfin, un dernier objectif bien sûr, c'est celui d'accompagner et de former les utilisateurs à Power BI Donc l'objectif de mettre en place tout un plan de formation qui soit adapté aux différents utilisateurs puisque forcément il y avait différents profils plutôt à la fois des consommateurs mais aussi des créateurs de jeux de données et de rapports Donc en résumé concernant le contexte et les objectifs j'ai rédigé cette phrase pour essayer de résumer c'est-à-dire que l'introduction de Power BI chez Eurial c'était bien sûr pour répondre aux nouveaux cas d'usage spécifiques Eurial mais de garder dans un coin de la tête qu'il faut absolument le faire en respectant la logique groupe d'un outil BI groupe donc respecter l'existant, comme je l'ai dit tout à l'heure mais aussi que tous les nouveaux usages se fassent en cohérence avec les usages existants tant en termes de performance que de volumétrie, etc. On vient de faire le fond sur les objectifs maintenant on va plutôt rentrer dans le concret et vous montrer comment Power BI a été déployé La première étape, ça a été de réaliser un audit et d'expliquer les bonnes pratiques donc l'une des premières actions finalement qui a été faite ça a été de revoir l'ensemble des paramètres d'administration sur Power BI il y en a plus d'une centaine et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental quand on démarre un projet et qu'on a envie de mettre en place Power BI on va dire que ça va aller très vite mais la première chose c'est vraiment de faire cette revue des paramètres puisque pour certains ça peut très vite représenter des failles de sécurité et représenter des problèmes, des dangers en termes de flux de données par exemple donc on a fait cette revue des paramètres qui n'avaient pas été faites au préalable et on en a fermé certains et d'ailleurs j'insiste sur ce point ces paramètres d'administration sont en constante évolution dès qu'il y a de nouvelles fonctionnalités dans Power BI il y a potentiellement de nouveaux paramètres donc il y a vraiment une veille à avoir sur ces paramètres-là on a également défini une politique d'accès on a imaginé des rôles par rapport aux utilisateurs et donc on a imaginé aussi des droits par rapport à ces rôles Autre point aussi important c'est par rapport aux espaces de travail sur Power BI alors jusque-là en fait il n'y avait pas vraiment de restriction il y avait trop de droits qui étaient donnés aux utilisateurs et le groupe Agrial s'était retrouvé en fait dans la situation d'avoir près de 3000 espaces de travail avec des problèmes de nommage etc donc il y a eu un gros travail de ménage à faire et surtout la fermeture de ces paramètres et du coup aussi il y a eu des rôles qui ont été imaginés et ces paramètres sont ouverts maintenant uniquement aux équipes BI voilà donc tous ces paramètres sont vraiment très importants en termes de sécurisation et beaucoup de bonnes pratiques sont également à mettre en place dès le démarrage donc suite aux bons conseils qui sont ressortis de cette audit il y a eu un focus particulier de fait sur la sécurisation des données d'une part parce que j'avais mis ça dans la feuille de route de la mise en place de Power BI et puis d'autre part comme l'a dit Gaël parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui posaient problème sur la mise en place historique de Power BI puisque comme je l'ai dit tout à l'heure Power BI était déjà utilisé au sein du groupe par une autre branche mais c'était quelque part un outil BI groupe naissant dans le sens où on était sur le tenant agrial donc un tenant unique utilisé par toutes les branches donc forcément qui dit usage groupe, outil groupe dit potentiellement des paramètres qui peuvent bloquer une autre branche donc c'est pour ça que d'un point de vue groupe il y avait un certain nombre de choses à faire qui ont été faites suite à l'audit et concernant Eurial, ça fait l'objet du premier point de l'étape 2 on avait deux problématiques la première c'est l'impossibilité de donner accès depuis Power BI aux données historiques je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est essentiellement lié à des raisons contractuelles puisque tous les outils BI dont bénéficient les utilisateurs aujourd'hui chez Eurial ont été mis en place dans des sociétés, dans des structures juridiques qui ne sont pas du tout le Eurial d'aujourd'hui et les données, si je prends l'exemple de BO dont on parlait tout à l'heure sont collectées avec l'ETF de BO et sont stockées dans une base qui a été vendue dans le cadre d'un package commercial avec l'outil reporting BO et de ce fait je ne peux pas aller lire ces données là pour des raisons contractuelles depuis Power BI techniquement je pourrais, mais je n'ai pas envie de me confronter à l'éditeur qui est SAP le deuxième sous-point du premier point c'est la problématique opérationnelle je pourrais très bien mettre en place le Gateway une passerelle depuis Power BI et attaquer les données de mes ERP je considère que c'est une mauvaise pratique non pas que ce soit un faisable techniquement mais ça pose trop de risques en termes de performance et en termes de non maîtrise de l'accès à la donnée d'un outil aussi puissant que Power BI et enfin concernant la sécurisation des données ce qui en a découlé c'est qu'on a été un petit peu contraint de mettre en place Power BI en mode dégradé c'est à dire que l'ensemble des données qui sont souhaitées par les utilisateurs sont accédées via des sources Excel donc soit des fichiers Excel, soit du CSV et ce qu'on a choisi de faire c'est qu'on a choisi d'héberger ces données sur un SharePoint dédié de manière à les centraliser et à répondre à une des conclusions de l'audit qui était qu'il faut absolument réussir à gérer et à maîtriser tant l'outil que l'accès aux données la troisième étape logique ça a été de définir un scénario de mise en place de Power BI il y en avait trois qui sont prêts à nous c'est les trois scénarios classiques donc le premier c'était de faire le choix de rendre les utilisateurs métiers 100% autonomes et en conséquence la DSI ne devenait que spectateur le deuxième scénario c'était le mode hybride donc les utilisateurs et les métiers conservent une grande autonomie mais pas 100% d'autonomie d'utilisation de Power BI avec une DSI qui joue le rôle de facilitateur et qui va accompagner les métiers à travers des ateliers de travail par exemple ou des formations et enfin le troisième scénario c'est l'inverse du premier c'est une DSI qui va entièrement gouverner, régenter et mettre à disposition donc c'est du réporting aux utilisateurs métiers qui ne deviennent que consommateurs donc comme je le disais l'inverse du premier scénario donc ce qui a été revenu chez Urial c'est le mode hybride de manière à continuer à atteindre l'objectif fixé d'avoir une maîtrise de l'outil et de l'accès aux données tout en garantissant une économie suffisante aux utilisateurs métiers donc actuellement nous sommes sur l'accompagnement des collaborateurs donc nous formons les collaborateurs mais nous avons choisi en collaboration avec Urial de mettre en place des ateliers donc ces ateliers ne sont pas des formations à proprement parler nous allons consommer la donnée qui a été mise sur les SharePoint pendant la formation ce qui nous permet de vraiment avoir avec les métiers directement une formation avec leurs propres données ce qui implique une implication plus importante de leur part parce qu'ils savent qu'à la fin de leur formation ce qu'ils ont réalisé vont être intéressantes et surtout pour eux donc ça va permettre d'avoir des formations intéressantes pour les utilisateurs et derrière ils vont pouvoir réutiliser, continuer la réalisation de leur modèle de données et ensuite quand ils ont fini leur modèle de données parce que c'est des ateliers à peu près de deux heures à la fin de l'atelier ils continuent de faire leur modèle de données et quand ils l'ont fini on fait un deuxième atelier qui s'appelle un atelier pour les visuels et là pareil on commence les visuels comme avec les mesures, les visuels et ensuite ils continuent de leur côté et nous sommes toujours là dans tous les cas pour répondre à leurs questions s'ils en ont par la suite des ateliers donc ça c'est la mise en place des ateliers on a commencé avec des métiers pilotes on en avait trois au départ on a pu commencer à en faire avec eux et ensuite maintenant on l'a ouvert à tous les métiers de Rial qui veulent utiliser Power BI et on fait autant des formations débutants qu'avancées donc il y en a qui ont déjà utilisé Power BI donc on va les aider vraiment dans la réalisation de visuels qui vont être un peu plus compliqués et sinon pour ceux qui commencent tout juste on va commencer tout doucement avec eux et on va passer par des ateliers de plus en plus plus intéressants on va dire pour eux, pour leur visuel donc comme on vous a expliqué depuis le départ on a mis en place un self service donc les données qui sont sous Excel ou en CSV ou en XLSX sont dans un SharePoint donc c'est notre data source les métiers, les créateurs de rapports et les concepteurs vont pouvoir directement créer leur modèle, leur jeu de données et leur rapport sur le Power BI desktop donc en local et vont pouvoir le publier sur un Power BI service le Power BI service, on a créé donc deux environnements un environnement de dev et un environnement de production sachant que les deux sont des environnements de production on va dire parce que tous les deux sont les données de production on n'a pas des données de développement on est tous les deux sont basés sur le SharePoint donc chaque métier va avoir son propre workspace avec leur modèle de données, leur rapport ils vont pouvoir donc faire autant de rapports qu'ils le veulent et ensuite c'est la DSI c'est la DSI qui va vraiment déployer en production et qui va avoir la supervision de cet environnement de production c'est là où s'arrête le rôle des créateurs de rapports c'est au moment où ils ont mis en production nous on est garant de la bonne fonctionnalité de ce qui se passe en production comme ça ils peuvent continuer à faire leurs essais leurs tests en développement et ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises en production et donc les applications que les lecteurs visionnent vont être basées sur les rapports et les workspaces qui sont en production et les lecteurs vont pouvoir accéder par le partage d'applications à leurs rapports que leurs créateurs de rapports auront créé pour eux donc l'équipe BI à part supervisée et déployée va aussi accompagner les créateurs de rapports dans les formations comme je vous l'ai dit précédemment et on va gérer les droits et attribuer les licences comme ça on gère le partage des applications et le partage du SharePoint ça permet de garder et de sécuriser la donnée et les rapports nous venons de vous présenter la façon dont Power BI a été déployé maintenant votre question ça va être quels sont les bénéfices pour les métiers de manière générale on pourrait dire que ça a vraiment permis d'améliorer et de pérenniser les échanges entre les différentes BU en fait au départ on a commencé à travailler surtout avec les équipes de contrôle de gestion qui avaient commencé de leur côté à travailler chacune sur leur propre projet Power BI sur leur propre rapport et en fait ça a vraiment permis une synergie on a très vite en fait comme toutes les équipes étaient en train de travailler en même temps on a pu identifier facilement les travaux transverses à mettre en oeuvre pour que les différentes équipes puissent travailler ensemble et construire des rapports qui puissent être transposés de BU en BU donc il y a eu une vraie synergie autour de ça ça a permis aussi aux équipes de travailler ensemble sur des référentiels communs qui n'existaient pas avant donc ça a vraiment permis une émulation par rapport à ça deuxième grand bénéfice ça a permis aussi de fluidifier tout ce qui concerne la collecte, le stockage et le partage des données avec le SharePoint en fait les équipes métiers jusque là étaient vraiment assez enfermées dans leurs propres outils BIAN comme voilà chacune avait un petit peu leurs propres outils et là il y a vraiment quelque chose de commun et ça a permis de fluidifier tout ça donc malgré la mise en place d'un mode dégradé donc avec des fichiers Excel sous SharePoint le temps que contractuellement la mise à disposition des données puisse être faite les utilisateurs finaux eux ne voient pas la différence lors du partage de leurs rapports dans la diffusion des rapports ils sont automatisés lors de l'actualisation des données grâce au service Power BI et on va pouvoir diffuser ces rapports grâce au partage et le mode dégradé lui est invisible aux yeux des utilisateurs finaux et enfin dernier bénéfice pour les métiers la promotion de Power BI comme l'a dit un petit peu qu'il a dit tout à l'heure a permis à certaines équipes de mieux se rendre compte de l'importance de collaborer pas dans le sens de leurs activités du quotidien au niveau opérationnel mais plus au niveau des données manipulées je vais vous donner un exemple avec un périmètre de données sur lequel on travaille toujours c'est l'analyse des charges fixes ça c'est quelque chose que tous les métiers qui ont un contrôle de gestion ont à faire et bien ce travail là a été généralisé au niveau de l'ensemble de Rial et va avoir des répercussions également au niveau du groupe puisque les travaux qui sont menés actuellement ont été jusqu'à définir un référent métier au sein de Rial qui centralise tous ces usages là de manière à assurer une cohérence globale et une transversalité qui va jusqu'au groupe c'est à dire que là où avant chaque contrôleur de gestion de chaque site faisait son reporting dans son point avec son fichier Excel là demain on aura un rapport Power BI qui permettra aussi bien de faire un focus, un zoom sur les charges fixes d'un site que d'avoir une vision très macro et de pouvoir remonter l'ensemble des indicateurs sur les charges fixes au niveau du groupe et l'objectif caché un peu derrière tout ça c'est de faire la même chose dans les autres branches comme ça Rial qui a forcément besoin d'avoir une visu sur les charges fixes de toutes les branches pourrait le faire hypothétiquement pour l'instant à travers un et un seul rapport Power BI puisque comme on l'a dit plusieurs fois Power BI est aujourd'hui un outil BI groupe donc on peut très bien imaginer demain que notre rapport Rial des charges fixes soit décliné sur les données des autres branches Alors les étapes suivantes on en a parlé plusieurs fois de ce fameux mode dégradé je ne vais pas revenir sur les raisons mais l'étape suivante bien évidemment concernant Power BI ça va passer par une étape plus généraliste au niveau de la BI c'est de mettre en place un socle data unifié de manière à pouvoir standardiser notre stockage BI plus que le centraliser puisque le problème que j'ai aujourd'hui c'est que mon stockage j'en ai pas qu'un, j'en ai plein j'en ai un par outil BI et mon objectif c'est pas de tout centraliser c'est surtout que tout soit accessible peu importe si c'est centralisé par dans le pas il faut que ce soit standardisé et il ne faut plus que j'ai une dépendance contractuelle notamment entre mon outil de restitution et mon stockage donc bien évidemment je vais être amené à mettre en oeuvre à créer un nouvel espace de stockage donc c'est un des projets qui va se lancer l'année prochaine je sais pas si ce sera un data warehouse, un data lake, un lake house ou les trois peu importe en fait l'objectif c'est vraiment que les données nécessaires à la BI soient accessibles et qu'on soit plus dépendant d'un quelconque package commercial et enfin dernier point il faut absolument que cet accès soit direct puisque là on est en mode dégradé l'objectif est bien de s'en passer que l'on puisse avoir des passerelles, des getaways où j'accède en direct à ma donnée et que j'ai pas besoin de mettre en place toute une usine à gaz avec la Power Platform par exemple avec des Power Automate pour pouvoir redescendre mes données dans Excel et les stocker sur le SharePoint des livres et donc point suivant l'accélération de l'adoption de Power BI un petit point de situation au niveau de Rial la diffusion à grande échelle a bien commencé là depuis début septembre on vient de toucher plus d'une centaine de nouveaux utilisateurs en termes de diffusion des rapports Power BI existants donc ce sont essentiellement des consommateurs et on voit bien tout l'intérêt d'un outil tel que Power BI puisqu'on réussit à toucher un grand nombre d'utilisateurs facilement notamment parce que on a mis Power BI en place en tant qu'outil groupe donc ça a quelques contraintes on en a parlé mais ça a aussi des avantages comme notamment le fait d'avoir une licence premium qui nous permet d'avoir des utilisateurs gratuits entre guillemets inclus en tout cas pour tous ceux qui sont consommateurs de la donnée un exemple concret on a des rapports aujourd'hui qui avant étaient sous forme de fichiers Excel et les utilisateurs finaux soit ne voyaient jamais les données soit ils avaient avec un peu de chance une impression écran dans un powerpoint ça s'arrêtait là là avec Power BI ils peuvent manipuler la donnée avec toutes les fonctionnalités de Power BI qui existent en termes de filtrage d'exploration de la donnée etc. et enfin concernant Rial également le plan de formation continue on a un travail à faire sur la définition du plan de formation davantage détaillé pour continuer à répondre à cet objectif de promotion d'adoption de Power BI au niveau du groupe l'arrivée de Power BI chez Rial a permis d'accélérer encore plus l'adoption de Power BI dans les autres branches donc on a notamment un certain nombre de partages de rapports transverses qui sont créés par le groupe et qui sont mis à la disposition des différentes branches donc je vous ai mis trois exemples ici des indicateurs financiers bien sûr qui permet à chaque branche de se comparer par rapport aux autres branches sur les éléments communs le suivi des énergies qui est un des grands sujets depuis 2023 où on va pouvoir concrètement à partir d'un seul rapport Power BI descendre jusqu'à un compteur électrique d'un des sites de Rial ou de n'importe quelle autre branche et enfin les achats groupes forcément on est un groupe agroalimentaire donc autant en tirer profit sur la partie achat et Power BI permet de donner encore une fois de la visibilité sur toutes ces données là qui n'étaient pas assez exploitées jusqu'alors Merci Je vais passer la parole à Stéphanie pour le mot de la fin moi je tenais plus de la remercier Micropole de sa participation active à la mise en place de Power BI et je vous remercie de votre attention Je remercie également Ariane parce que c'est un plaisir de continuer à travailler avec vous S'il nous reste quelques minutes alors s'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas et là est-ce que oui je partage à l'écran il faut que j'actualise peut-être voir s'il y a des réponses au petit sondage Alors il y a eu pas mal de réponses c'est bien on va les parcourir rapidement parce qu'il nous reste peu de temps mais sinon je rejoins du coup ce que disait Guillaume si vous avez des questions n'hésitez pas là ou sinon nous sommes disponibles sur notre stand à venir répondre à vos questions autour de ce qui a été fait chez Urial et Power BI de façon plus générale ou autour de la data Alors la première question quelle stratégie adopter pour mettre Power BI dans les mains des métiers et bien la grande majorité c'est le mode hybride concertation des métiers qui l'emportent je crois que c'est assez unanime le choix en fait de la stratégie adoptée effectivement tout se fait en mode concertation et plus on échange en fait avec les métiers et avec l'IT mieux ça se passe c'est un travail qui se fait en collaboration quel degré d'autonomie vous obligez ou risquez-vous à laisser aux utilisateurs alors là c'est un petit peu plus partagé sur les deux premières réponses soit uniquement simple créateur de rapport avec data cette existence soit à partir de la modélisation donc là on peut aussi se dire que ça peut dépendre de la maturité aussi des compétences des utilisateurs finaux dans justement la compréhension de leurs jeux de données excusez-moi c'est bon voilà donc ça peut aussi dépendre vraiment des contextes des contextes des entreprises et des compétences dans les équipes comment anniverser vous une formation sur Power BI je vais maintenant cliquer sur les BD donc formation généraliste mais contextualisée aux données utilisateurs oui donc là effectivement ce qu'on voit ce qui ressort c'est que les formations généralistes c'est bien parce que ça permet de découvrir l'ensemble des fonctionnalités d'un produit mais c'est encore mieux effectivement qu'on la contextualise aux données des utilisateurs parce qu'ils se sentent beaucoup plus concernés et investis dans le cadre de la formation dans ce qui passe le mieux et effectivement c'est là qu'on a rien plus fort sur la propagation aussi de l'outils qui a été à l'initiative de l'arrivée de Power BI il y a une petite majorité quand même sur une volonté de la DSI mais quand même une inclusion des métiers qui n'est pas neutre on va voir un tiers inclusion des métiers et deux tiers côté DSI donc ce serait intéressant on n'a pas le temps mais de discuter avec vous sur, voilà côté métier qui a poussé le besoin quelle direction en particulier parce que ça peut être des métiers plus en parfois dans le rôle chez nos clients c'est beaucoup les contrôleurs de gestion ou les achats en fait qui poussent à l'utilisation Power BI donc je ne sais pas si c'est le cas chez vous mais peut-être et je crois qu'on est arrivé au temps il y a une question quelle est la durée d'un projet Power BI alors il n'y a pas de durée de projet de Power BI ça va dépendre quand ? ah sur ce projet en particulier je redonne la main alors alors ce projet en particulier il y a plusieurs réponses possibles à donner il faut savoir que Power BI était présent au sein du groupe Agrial depuis quasiment deux ans concernant Agrial la mise en place a commencé au mois de mars 2023 par contre les premières mises en production ont été réalisées au mois de mai je ne dis pas d'étude voilà donc grosso modo il a fallu deux mois entre les premiers ateliers que j'ai réalisé avec Gaël et les premières mises en production mais ce qu'il faut savoir c'est que Power BI est un outil un peu particulier par rapport aux autres CBI puisqu'il a l'avantage de pouvoir être utilisé graphiquement par n'importe qui même n'importe quel particulier sur son PC en téléchargeant le desktop et c'est un petit peu ce qui s'est passé chez Arial puisque nous on avait une impulsion des métiers pour répondre à la quatrième question du sondage donc c'est vraiment les métiers qui ont créé des rapports et qui nous ont dit bon bah voilà maintenant débrouillez-vous on veut mettre ça sur le service sauf que là ils étaient plus autonomes ils avaient besoin de la DSI donc pour répondre à la question la durée chez Arial on va dire que si on était vraiment parti de zéro ça aurait plutôt été 3 mois là on a réussi à réduire ça à 2 mois dans le cadre d'un projet groupe si on était parti de zéro là je pense qu'on aurait plutôt été sur les 6 mois ne serait-ce que le temps de mettre autour de la table les 5 branches d'un groupe tel qu'Arial est-ce qu'il y a une autre question ? oui alors la question c'est de savoir à quelle fréquence on récupère la donnée chez Arial notamment du fait qu'on soit en mode dégradé il n'y a pas vraiment de règle en tout cas on n'est pas sur du temps réel généralement on est à J-20 on est sur des données quand même très importantes une chose à savoir sur Arial c'est qu'on fait partie des entreprises quasiment 100% autonomes puisqu'on collecte notre relais avec nos producteurs et de l'autre côté on a également nos usines notre société de transport nos cabillons donc on ne peut pas se permettre de travailler sur des données en temps réel pour le mode dégradé ce qu'on appelle c'est que on travaille beaucoup des contrôleurs de gestion donc on a beaucoup de données qui sont saisies ou qui sont récupérées déjà dans un process existant donc on a simplement eu à déverser ces données là sur le SharePoint donc là il n'y avait pas de problème et puis pour d'autres données c'est ce que je disais un peu tout à l'heure on a utilisé la Power Platform notamment Power Automate pour automatiser la récupération des données et la redescendre dans des fichiers Excel qui tombent encore une fois sur ce SharePoint oui alors la question c'est de savoir comment on fait pour mettre à disposition les données de Power BI au format Excel oui alors en fait tout simplement en utilisant les fonctionnalités disponibles des outils depuis lesquels on veut récupérer des données donc par exemple on a entre autres JDE comme ERP chez Urial il y a déjà des plus batchs qui existent qui vont exporter la donnée et qui est mise à disposition des métiers et comme très souvent c'était déjà des fichiers Excel donc on a simplement eu à transformer un petit peu cette extraction de données pour répondre aux besoins de Power BI notamment en isolant la donnée utile mais c'est à peu près tout quel que soit l'outil informatique l'export en format Excel est souvent la base donc on n'a pas eu de difficulté là-dessus alors la question complémentaire c'est est-ce qu'il aurait été possible de se connecter directement à la source ? oui c'est possible techniquement mais donc je ne voulais pas puisque on est sur des outils informatiques qui sont très très utilisés on a des milliers d'utilisateurs et il y a trop de risques sur les performances des outils operationnels et je crois qu'on va s'arrêter merci je pense ça avant d'oublier comment je me déconnecte ? je vais filmer évidemment c'est sur la fenêtre web oui c'est connecté je ne sais pas si vous êtes placé en salle F pour récupérer pour répondre aux Soline ? Gaëlle ? c'est où en fait ? pour se déconnecter ? comme d'habitude sur Windows juste aller en tout ce que c'est le temps de remplir un peu c'est compliqué ça va aller avec duougie je pense